Est-ce que vous pouvez nous parler de votre rupture ? Quand on s'est séparé, j'étais un peu perdu, mais j'ai regardé le monde autour de moi, et je me suis dit, c'est les autres qu'il faut aider, c'est avant tous les autres. Alors je me suis lancé dans l'humanitaire. Combien de temps j'ai fait ? Bien trois semaines ! En fait, tu vois, moi je travaille dans l'humanitaire, j'aide les pauvres. C'est bien. Et t'es allé où en fait ? A la base, j'hésitais entre le mannequinat et l'humanitaire, mais en fait l'humanitaire ça me paraissait un tout petit peu plus profond, et ça me correspondait mieux. A Oshiminville, Saigon... Alors voilà, j'étais en Inde, ou en Indonésie, maintenant je sais plus. Kenny c'est un garçon vraiment formidable. Il s'est tout de suite donné à 100, 110% pour la cause. Mais bon, au tennis, il y a encore un peu de boulot, par contre. Ah oui carrément, c'était pas facile tous les jours. Ah c'est beau d'aider son prochain, de donner à ceux qui ont rien, parce qu'il y a des gens, ils ont rien. Ouais les gens de là-bas, en Afrique où on était, ils cuisinaient dans des trous. Non mais dans des trous les gars. Donc avec l'agence de voyage, tu vois. L'ONG. L'ONG, ouais ouais, l'ONG, on leur fabriquait des vraies cuisines. Des cuisines comme chez nous, tu vois. C'est quand même beaucoup mieux. Oh l'humanitaire c'est quand même, pfff, sur le CV. Est-ce que tu vois en fait, je fais de l'humanitaire ? Ah c'est vrai, moi aussi. Ouais c'est vrai. Ah ? Ouais. C'est vrai ? Bah d'ailleurs demain, je vais distribuer des repas pour les sans-abri, donc tu pourrais venir si tu veux. Du coup on doit être à 7h sur place. Ah ouais, mais je peux dormir chez toi par exemple, comme ça on part ensemble et puis... Non ça, ça va pas être possible, par contre je peux venir demain matin à 6h te chercher et puis on y va. Euh ouais. Ça c'est un tattoo que j'ai fait pendant mon séjour dans l'humanitaire. C'est un symbole de la baie qui signifie l'amour et la paix universelle. Ou l'espoir. Je suis plus sûr parce qu'il me demande si c'est pas plutôt Ishi, le dieu de la guerre. Non non, c'est pas des lentilles, c'est mes vrais yeux tu vois. J'ai eu des lentilles, j'avais vert, mais ça m'irritait un peu à pire. Mais qu'est-ce que tu veux toi ? Bah il veut le repas. Tiens, voilà. Bonne journée. Et du coup, on fait... Ça c'est tibétain, ça vient du Tibet. Jessica, c'est une Californienne qui me l'a donné. Bah c'est quand j'étais à Cancun. Tiens. Ah mais tu me touche pas ! Mais tu me touche pas ! Ah mais c'est deg ! En plus ça coûte pas cher là-bas, putain. Tu sais, l'entrée en boîte, genre ça coûte... C'est très simple, nous on leur amène notre savoir-faire en matière de construction, de santé, d'éducation. Vous croyez pas qu'un peu de datanami pour le développement local, ça pourrait être positif ? Pour les gens de là-bas. Je pense pas, non. Mais non, carrément. Et votre rupture au final, vous la vivez comment ? Ah bah il faut du temps, moi j'arrive pas à complètement oublier. Mais vous savez, y'a rien qui vaut le regard des gens, cette lueur dans leurs yeux quand vous leur dites que vous faites de l'humanitaire. Tu vois, moi j'ai un projet, ça s'appelle Piercing Fairtrade. C'est pour aider des gens qui peuvent pas se le permettre à se faire des piercings. C'est génial ! Et en plus, tu sens super bon ! Aquadigio ! C'est normal que ce soit marqué saucisse sur votre bras. Saucisse sur le bras. Sous-titrage Société Radio-Canada